Salut Youtube, c'est Ayriz, ton youtubeur et streamer préféré. Une nouvelle vidéo aujourd'hui avec mon frérot Nesto. On fait une vidéo sur le meilleur jungle si tu veux apprendre à jouer en jungle tout simplement. Un jungle qui est très efficace, qui a énormément de farm, énormément de proactivité ou qui peut être très présente dans la map comme tu vas le voir là. Je suis évidemment avec mon frérot Nesto qui est master 300-400 LP sur le champion. Donc quand même assez chaud. Et le champion c'est nocturne. Je te laisse découvrir la vidéo. Je suis évidemment avec tous mes zousous du chat. Ils sont un petit peu fatigués aujourd'hui, c'est pas grave. Je suis avec tous mes zousous du chat. Toi même si tu veux devenir un zousou, nous rejoindre, t'as juste à nous rejoindre sur Twitch, il y a le lien dans la description, ou dans le commentaire épinglé. Et pendant que t'abonner à la chaîne YouTube, on est bientôt 20 000. Voilà, chaque abonnement ça m'aide énormément. C'est gratuit, tu t'appuies, c'est gratuit mon frérot. T'appuies, hop, tu cliques, s'abonner. Ni vu ni connu, que des vidéos de fou sur tous les champions du jeu. Mais ça va de mon contenu. Bisous, à la prochaine. Parce que toi c'est vrai que tu joues pas l'état de tempo, tu joues Conqueror. Ouais, je joue Conqueror. Bon, à part ça, sinon c'est à peu près la même page de rune, c'est la page classique. Mais ouais, je joue Conqueror parce que j'ai un meilleur feeling avec. Et parce que l'état de tempo, tu sais pas. Ça se calme au moins aussi l'état de tempo. C'est ça, ouais, c'est... Une question de feeling. Je saurais pas vraiment expliquer mieux que ça. En early, je sais que l'état de tempo c'est pas assez mieux. Genre sur des fights early game, ça peut être mieux. Mais moi j'ai un meilleur feeling avec Conqueror en ce moment. T'as un Twitch mid. Ok. Ouais, ouais, c'est plus trop la mode mais j'en vois encore parfois. Pourquoi pas ? Pourquoi ? C'est du cheese quoi. Ouais, bah écoute, c'est un range mais finalement dans la quali donc moi ça me va. Tu m'as dit une Queen ADC elle est en 0.15 plus vite que tes ADC habituelles. Bah y'a un mec que j'avais vu streamer qui jouait Queen ADC en Master 300-400 LP. Je crois que j'ai déjà croisé. Après en Master, y'a toujours des... Des gens bizarres. Des mecs gourmands quoi. Ouais, y'a des gens louches sur beaucoup de Champions en Master. Y'a beaucoup de joueurs de Velvet Support d'ailleurs aussi. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai que c'est une technologie que j'ai pu comprendre qui existait quoi. Poppy Support aussi c'est pas mal. Poppy Support c'est un peu plus traditionnel je dirais que Velvet Support. Velvet Support c'est vraiment... Je comprends pas comment ça peut fonctionner genre mais... Bah les dash et les bump. Le bump de Zeri est trop... Le bump de... Velvet. Velvet est trop fort mec. Même le E. Le E tu peux t'empoler dommage, tu mets des dégâts en zone. Le E c'est le sort ridicule pour moi ça me trigger trop. Déjà que le fait qu'elle ait autant de dash ça me trigger mais... Le bump il est... Tu bump les deux en face mec. Ouais ouais en plus ça te redonne un dash. Bah sur le patch je te jure que oui c'est vraiment trop chiant. Deuxièmement moi je ban King Red c'est King Red le champion que je déteste mais... Ah ouais moi aussi je déteste King Red. Sur le patch là euh... C'est Velvet hein le problème. King Red fait partie des champions qui font mieux que tout que tout le monde. Oui. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il gagne non le Twitch ? Il le tue hein. Il le tue hein il est mort hein. Ah close. Ah il meurt. Putain il survient à un c'est ridicule. C'est dur de jouer King Red. Ah c'est pas évident bah c'est un ADC après les gars ouais. Mais le champion est très fort. Ah bah après je dis pas que les champions ils sont faciles à jouer. En Velvet King Red je dis pas que je pourrais les jouer c'est juste que c'est fort. Et que c'est peut-être trop fort par rapport à... Le truc c'est que là Nesto les gars ils jouent en Master et en Master quand même tu commences à avoir des mecs qui jouent un peu plus au jeu quand même. Ouais. Je suis jamais tombé contre des junglers de fou genre euh... J'ai jamais joué contre Beau ou quoi sur King Red mais... Mais même les King Red de d'habitude euh... Quand c'était méta il y a pas longtemps avec le bull Trinité là... Ah ça c'était dur parce qu'en plus ça offrait la tankiness au champion. Oui et ça c'est vraiment insupportable. Quand tu peux te permettre d'avoir des ADC... Tu te rappelles le bull de Zeri aussi ou la Zeri avec 4000 HP ? Ouais ouais ça je m'en rappelle bien ouais ça c'était vraiment génial. Quand tu offres de la tankiness aux ADC tu sais que c'est compliqué la game. Après il y a que Zeri qui peut te permettre de faire ça. Avec Ezreal un peu qui fait Trinité mais c'est pas exactement... C'est pareil non plus quoi. Ah le build ouais à l'époque de Zeri, Trinité euh... Tu peux expliquer ce que tu penses que c'était Trinité avec Hydra Titan ? Hydra Titanesque et Black Cleaver genre c'était vraiment... C'était vraiment n'importe quoi ouais. Trop fort genre c'est fort contre tous mes champions j'ai l'impression. Tu peux jouer ça ou pas ? C'est la légende du club ? Ouais je peux. Je vais sûrement devoir flash une pour euh... Bien joué. Elle est morte. Très bien joué. Apache la wave. Je voulais être sûr de flasher pour pas qu'elle meurt mais après je pense que j'avais pas besoin en l'occurrence. Après la flexion. Après c'est Queen ça peut repartir très vite. Ouais je pense j'avais pas besoin de flash. J'aurais dû le garder. Pour ceux qui ont cette VOD il y aura une de... Il y a déjà une autre VOD de Nocturne qui est déjà sorti quand vous verrez cette vidéo. Il y en aura sans doute une autre ou euh... La Rek'Sai elle se fait tuer sur tous ses camps que je sais pas ce qu'il se passe mais elle est trop nulle. Elle a voulu peut-être jouer Rek'Sai pour euh... Pour montrer qu'elle jouait Rek'Sai quoi mais... Parce que Rek'Sai c'est le jungler avec le plus de win rate et en master plus. ATM ? Ouais. Ouais ouais. Il y a quelques patchs je comprends mais là maintenant euh... Je te jure, je te jure, je te jure, je te jure. C'est... Je vais vérifier. Mais ouais ce que je vous disais c'est que bah si vous voulez voir un peu plus de gameplay Nocturne vous en avez aussi sur ma chaîne secondaire. Avec Nesto on a... Bah il y a deux vidéos du coup qu'on a upload. La première qui sortira aujourd'hui et... C'est bizarre ça. Pourquoi il faut avoir des trucs de merde ? Ok j'ai arrêté c'est bon. Ca me va en pour. Il a failli doubler. Et euh... Du coup vous avez tous à la chaîne de VOD la vidéo sera en commentaire épinglé. C'est une vidéo où justement... Bon il a un troller dans la game donc j'ai pas vraiment pu la mettre sur la chaîne principale. Mais... C'est une game où tu montres comment jouer Nocturne mais sans avoir de kill. Ouais. En vrai il y a des faits intéressants c'est juste... En plus elle était gagnable la game. Je la perds sur une erreur à moi. Au final qu'il y ait un troller ou pas la game elle était winnable. Donc euh... Je ne peux m'en prendre qu'à moi même. C'est... En ce moment ça... J'sais plus comment c'est le mot mais ça... Définit vraiment toute la meta quoi. C'est broken. C'est broken. Parlons français. Ça polarise. Ça polarise la meta. Bah en fait le truc c'est que le champion est très fort depuis combien de patch ? Ca fait au moins 10 patch qu'il est très fort déjà le champion. Ca fait longtemps qu'il est très fort. Après le problème c'est que c'est Jarva dans solo Q. Donc à part maintenant où c'est vraiment ridicule. En général c'est pas un carry. C'est quand même indépendant de toi. Exactement. Sauf que maintenant le truc c'est que le Sterak a été up. La... La Cleaver a été up. La Shojin a été up. La Shojin a été up. Le... Gordrinker a été up. Là je prends mon niveau 7 et je vais pouvoir jouer ce move. Tu voles ? Ah bah il est mort. Ok oui. Hop un petit kill. Oh les dégâts par contre what the fuck. Ok on prend le dragon. Et elle elle meurt peut-être si elle a un stun. Ok il y a Kali on recule. Elle meurt mais c'est pas grave c'est pas mon problème. Moi il faut que je survive. Je vais mourir. Mais c'est pas très grave. Oh. Oh. Je suis mort hein. Je suis mort. Je vais gagner du temps. J'ai eu le Q du coup j'aurai les assists. Ok. Ok. Bon c'est ok. Euh du coup Nocturne toujours Strike Breaker first. Alors tu l'as expliqué dans la vidéo d'avant. Avec Nocturne tu fais soit Black Cleaver soit Shojin. Pas les deux. Euh ça c'est une game Shojin par exemple. Parce qu'ils ont pas d'armure. Voilà en fait. Cool pour avoir fait Shojin en deux. Faut vous dire est-ce que les adversaires peuvent stack de l'armure. Parce qu'en fait le truc du Black Cleaver. Des fois ça vaut pas le coup de faire Black Cleaver 2. Parce que bah par exemple t'as toute la team adverse d'être tellement devant. Qu'ils ont pas encore d'armure. Ça a rien d'avoir le Black Cleaver. Parce qu'en fait le Black Cleaver serait de l'armure. Ouais parce que la Shojin tu pourrais t'en servir très bien. Alors exactement. La Shojin qui a été up qui est peut-être un des items les plus value du jeu actuellement. Ouais. Après elle coûte cher mais il y a tellement de stats dans l'item. 60 AD et 500 PV plus la S c'est vraiment absurde. Oui. Plus la Movespeed aussi. Que tout le monde oublie. Ouais. Movespeed quand t'es low HP sur Nocturne c'est très fort. Parce que du coup tu peux te sortir de situations très compliquées. Alors Nocturne c'est quoi les points forts ? Le champion peut punir rapidement. Alors c'est un très très bon champion de bailo les amis. 53% win rate à tous tes low confondus c'est une dinguerie. Bon il faut comprendre que 53% win rate c'est une petite folie. Ouais. C'est Nocturne c'est vraiment plus tu descends plus c'est fort. Est-ce que tu dirais que c'est peut-être l'un des meilleurs junglers pour débuter la jungle ? Pour apprendre le jeu ? Ouais c'est clair. C'est vraiment il n'y a pas grand chose à faire sur le champion. Pas grand chose à connaître. Plus tu connais mieux c'est évidemment. Mais c'est très facile de faire fonctionner le champion de façon basique. Oui voilà c'est ça. Après l'approfondissement viendra avec le temps de jeu. Comme n'importe quel champion. Mais les bases vous avez juste à farmer. Si vous voulez gagner des games avec Nocturne vous farmez. Et surtout à bailo qui sont toujours mal placés. Tu farm, tu airs le mec et il est mort. C'est ça. Bon premier item stride par contre on va chercher vraiment. C'est le premier item que vous avez besoin sur Nocturne. Ça va offrir un slow pour pouvoir mettre votre E et que le mec s'escape pas. Exactement. Et puis juste pour l'auto attaque aussi. Parce que la plupart des dégâts c'est des auto attaques. Donc un slow c'est vraiment valuable. Qu'est-ce que c'était bien quand il y avait le dash sur le stride breaker ? C'est vrai qu'avant c'était un slow et un dash non ? Ouais c'est ça. Mais c'était un plus petit slow. Et à un moment quand ils ont enlevé le dash il y avait un énorme slow à la place. Et maintenant il y a un petit slow. Ah frérot le stride c'est fort quand même. C'est vrai. Bah c'était pas pareil. Les items bruiseurs c'était Sunderer ou Straddraker. Après ça fait partie. Je me sortis pas loger à la même enseigne. Ça fait partie de la méta après c'est... Bon est-ce que tu leur mets ? C'est une folie là t'es en train de pull up la game. Après je suis pas tout seul. L'item pour réduire les ulti. Alors oui là on va en parler. Non. L'arc axiomatique pas dans un build de bruiseurs. Et ne jouez pas Nocturne létalité c'est de la merde voilà. Bon est-ce qu'il faut leur dire ? Non mais il faut leur dire. Dis leur que c'est de la merde Nocturne létal. Bah moi j'aime bien. J'aime bien dire ça. Mais le problème c'est que... Ça peut marcher. Ça peut marcher. Les gens y compris Riot. Tu vois dans les items recommandés de Nocturne genre. Y'a que des items létalité alors que c'est trop nul genre. C'est... Bah en fait le truc c'est que Nocturne faut comprendre un truc c'est que... Bah si tu joues létalité à partir de 20 minutes bah ton champion il est vide quoi. Mais ça c'est déjà un peu Nocturne de base mais... C'est encore plus amplifié avec létalité quoi. Je comprends pourquoi les gens... Oh y'a ma Reel. Qu'est-ce que c'est fort Reel mec. Est-ce qu'on peut en parler de ce champion de foot. Ok. Ouah ça c'est bizarre ça. Ça passe hein. Qu'est-ce que c'est que ces conneries. Bah écoute vas-y tu veux tout le monde. Tu veux tout le monde. Non. Allez plante. C'est pas. Ok ça passe putain cette cause hein. Ouais le miracle. C'est le miracle de Noël. J'aime bien les nerfs de plate plate mais je crois que là on va devoir sacrifier les plate hein. Il y en a mais c'est rare les mains de Nocturne. Je crois que Riot ils aient publié un truc pour dire... Tu sais parce qu'ils veulent rework Nocturne depuis un certain temps. Ouais. Genre c'est prévu qu'ils le rework à un moment. Mais du coup le problème de Nocturne c'est qu'il y a beaucoup de gens qui le jouent un peu quand ils commencent le jeu. Et en général après ils arrêtent de le jouer en progressant tu vois. Genre c'est un peu un champion de débutant mais il y a que les débutants qui le jouent quoi. Il y a pas beaucoup de mains Nocturne. C'est vrai. Bah pfff. Après est-ce que le champion est vraiment très fun. Je sais pas moi je m'abuse beaucoup sur Nocturne mais je crois que je suis le seul. Ouais. Comme je t'ai dit moi je l'ai joué et je prends pas tant de plaisir en ouais. Ouais. En fait le truc c'est que ça dépend ce que t'aimes dans lol. Moi j'aime beaucoup farmer. Donc Nocturne c'est bien. J'aime pas forcément carry 1v9. Ça dépend des champions tu vois joué Evelyn aussi. Mais j'aime pas forcément être la seule win condition. Donc Nocturne c'est un peu ces genres de champions qui farment beaucoup. Mais c'est pas non plus les solo carry genre je sais pas c'est un profil un peu bizarre. Ouais je vois je vois. Non mais ouais bien sûr. Bah tu peux quand même solo carry avec Nocturne mais tu peux aussi spill ouais. Ouais ouais c'est bizarre comme moi j'aime moi je t'avoue que je l'ai un peu joué tout à l'heure. Et je trouve qu'il manque de vitamines un peu le champion. Bah moi c'est le premier jungler avec lequel je suis passé platine. C'était Shyvana full AP en saison 10 ouais ouais. Shyvana full AP. C'était avant qu'il fasse les nerfs où bah en gros maintenant le E pas en forme dragon il fait un peu plus de dégâts. Et le E en forme dragon il en fait un peu moins. Ouais ouais. Ils un peu balancent ça. Ah bah là tu veux voir moins de chez quelqu'un ? Oh mais il y a Twitch c'est pas grave c'est pas drôle. Hop elle flash mais elle est quand même morte. Bon top. Mais bon il y avait Twitch qui ça compte pas. Mais je l'aurais tué tout seul crois moi. Ah ouais bah je... La force que t'as qu'amène de pouvoir punir aussi rapidement quelqu'un c'est une folie. Ouais ouais clairement. Alors. Je perds pas de duel de smite ici. Bon bah on voit dans la game d'avant j'ai stylé un dash. Là je gagne un 50-50 sur un drake. Les smites sont bon. Moi je suis un très mauvais smiter. Bah écoute. J'étais un très mauvais smiter avant. Et c'est vraiment du mental en fait. Genre dès que tu te dis que t'es un bon smiter. Je te jure tu deviens un bon smiter. Non mais c'est stressant. Donc arrête de te dire que t'es mauvais. Et tu peux être fort avec. Avoue que le smite 50-50 c'est stressant quand même. Ouais c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai dit que c'est le mental en fait. Moi je gère pas la pression. Dis toi que tu vas steal. Ouais ouais. Genre te dis pas est ce que je vais réussir à steal. Juste dis toi je vais le steal. Ouais t'as vraiment. Tu sais tu te souviens tout à l'heure dans la game quand j'ai steal le nash. Ouais. J'ai pas dit ouais je vais essayer de steal le nash. Ça c'est pour les losers ça. Tu dis juste je vais steal le nash. Ok ouais ça va. Et je te jure ça marche. Depuis que je fais ça c'est trop facile le steal. Par contre ça c'est un fight de merde. Pitié. Un prix réel et tout. Non mais c'est pas parce qu'il le gagne que c'est un bon fight. Genre on a pris le nash pour reset c'est tout. Genre peut-être tu peux le gagner parce qu'on est très devant c'est vrai. Mais c'est du flip en fait. Genre là ils ont tous au moins 300 gold sur eux parce qu'on a pris le nash. Genre c'est vraiment juste flip la game gratuitement. Bon du coup ça va passer. Mais ça reste de la merde. On est avec des flashs on va perdre un nash. C'est un peu illégal que ça passe quand même. Bon après on est devant tu vois. Je crois que j'ai l'assiste avec mon style sur elle. Ouais. Hop. C'est une folie. Bon voilà du coup au final c'est passé. Mais je fais juste back et jouer. Ca me fume que t'es plus stride dans le air sur l'Akali. Ouais ouais. Je croyais que t'as air l'Akali moi de base. Non non j'ai un Rek'Sai et du coup j'ai pas one shot Rek'Sai parce que j'étais en train de regarder l'Akali mais. Ah alors là ça va être drôle. Tu l'as tué non ? Viens par là. Bien sûr je l'as tué. Ouah les dégâts non en vrai les dégâts sont. Ah j'ai cancellé une auto j'ai trollé. Elle est morte. Elle est pas morte. C'est terrible. Tu as cru. Tu as cru. Tu as cru. J'ai cancellé une auto c'est my bad. Hop lâche. Et bah là apparemment t'avais pas le Twitch cette fois-ci. Ouais non mais les gars Nocturne Bruiser ça fait pas de dégâts en vrai que jouer Nocturne Assassin je pense. Là là je lui ai pas fait de dégâts en vrai. Ah ouais tu l'aurais tué un petit peu plus rapidement mais bon. Ouah trop utile du coup. Ouais non mais c'est ça. C'est vraiment très utile en réalité. Bah c'est ça. En fait là c'est même pas un squishy de base. Elle a 300 HP en plus. Genre les gens qui disent qu'une option de Bruiser ça fait pas de dégâts je comprends pas. Je pense qu'ils ont pas essayé honnêtement. Ouah ou alors ils l'optimisent mal peut-être aussi c'est possible. Ah je sais pas là j'ai pas fait. En plus t'as le stride. J'ai R et j'ai auto-attaque toi. T'as le stride qui te rajoute des dégâts en plus. J'ai R et j'ai auto-attaque et je l'ai tué en une seconde quoi. Du coup tu vas faire GA en 3 là. Bah mais une fois que t'as GA t'as une tuable. Bah est-ce que tu lui mets au jungle adverse mec. Ouais bah après avec ça il joue un champion early game et il a raté tous ses gants early game donc. Ouais vous voyez c'est là où Nocturne s'est fort c'est qu'en fait c'est un peu comme il y a vous allez avoir beaucoup de CS. Peut-être pas autant parce que ça forme quand même un peu moins vite. Mais. On va voir une Ilia feed quand même. Ouais bah Lilia dès que t'as un item tu clears plus vite que Nocturne mais Nocturne avant un item je pense que ça claire plus vite. C'est possible. Pour avoir joué un peu les deux le clear en early il est vraiment très très bon. Mais par contre dès que t'as le liandry sur Lilia. Le clear c'est terminé et plus personne te match. Chiff c'est pas mal aussi pour les camps. Ouais mais le problème c'est que Chivana ça fait que ça. Chivana ça fait que farm. D'ailleurs tu fais rien avec les ressources c'est un peu ça qui est triste. Bah pfff tu fais rien. Nan mais je rigole après tu fais des trucs mais. Un team fight où ils sont collés. Un team fight où ils sont collés. Un team fight où ils sont collés. R.E.Q. Fouhouhou. Ouais mais bon. Oui. Après bon. Chivana moi je trouve que c'est quand même euh. C'est quoi le win rate de Chivana en master plus ? Oh je pense que c'est vide mec. Je pense que. Je pense que c'est low hein. Je pense que c'est amu multière comme champion hein. Je pense que c'est vide mon ami. Ok j'ai l'ulti en 3. Coupait combien de secondes ? 52. Ouais bah je pense que j'ai pas assez souvent multi avec Nocturne Breezer hein. Il faut Axiomark hein. 50 secondes c'est trop long il casse. Ouais c'est vrai. Ah bah c'est toi tout à l'heure tu m'as dit de leur dire euh. Ah c'est vrai c'est vrai. Moi on me donne des arguments je réponds hein. C'est pas assez d'ulti bah moi j'ai doté 52 secondes euh. Bon allez. Prend pour son grade la hache. Je sais pas si y'a les win rates. Ah tu... Tu penses qu'il a combien de plus en win rate là le win rate de Chivana ? En vrai y'a moyen qu'elle a win rate de faux parce que personne l'ajout non ? C'est pas un champion de OTP du coup elle a win rate genre 54% ou une gagnée comme ça. C'est très très nul là. C'est très 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 nul. Ah ouais ? Ah c'est illégal mec. C'est possible aussi hein. C'est combien c'est genre 40 ? 43% de win rate Chivana en Master Plus. Ouais bah ça m'étonne pas le champion il sert à rien. Ah c'est très très nul. Ouais avec des ressources tu fais rien en fait. Et bah GG en plus t'as carré la game on a pu discuter. Game très cool. Et bah Nesto merci pour ton temps. Dans tous les cas. Dès qu'Evelyne revient tu vas me voir sur une vidéo d'Evelyne. Avec plaisir. Merci. Merci.